Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour, les différents types de moteurs de la Zoé. Il faut savoir que la Zoé était lancée en fin 2012 avec le moteur unique, continental, que l'on connaît sous le dénomination Q210. 210 pour 210 km à l'EDC. Jusqu'en 2016, il n'y avait que ce moteur. Ensuite, Renault a créé son propre moteur, le R240, qui permet une autonomie supérieure de 10%, environ. Une charge rapide, moins rapide. De 43 kg, on passe à 22 kg. Impossible de charger plus. Mais une charge plus longue, plus rapide, sur un simple câble classique, une rallonge, comme j'ai chez moi, qu'on branche sur une prise de standard. Ensuite est arrivé, les différents types de moteurs. Donc, R90, Q90, concernant la nouvelle batterie de la Zoé, de 41 kW. Ma voiture a été améliorée, dans le sens que la batterie a été changée. Depuis le Q210 de fin 2013, que j'ai acheté, d'occasion, Renault m'a changé la batterie, à ma demande, bien entendu. Donc, la batterie a passé de 22 kg à 41 kg. Je fais un débordement sur les batteries, puisque je parle au fur et à mesure de l'évolution de la voiture. Bon, je déborde, excusez-moi. Alors, cette voiture-là, que j'ai maintenant, correspond à la Q90. C'est exactement le même moteur, exactement la même batterie. La voiture est une phase 1, c'est la première version. Les nouvelles batteries, ce sont les secondes versions, les phases 2, améliorées sur bien des points. Donc, l'évolution a été jusqu'à mars 2018, toujours entre deux moteurs et la nouvelle batterie. Ensuite, est arrivé le nouveau moteur, le troisième, donc, le R110. C'est Renault qui l'a conçu, Renault qui fabrique 100% français. Le R110 permet une vitesse, une rapidité supérieure dans les accélérations. La vitesse de pointe, par contre, elle ne change pas. Vous avez le tableau sous les yeux. Donc, c'est un moteur qui est performant, plus puissant, puisqu'on passe de 65-68 kW à 80 kW. Et vous voyez, tout à gauche, le R75, je n'en ai pas parlé. C'est la Zoé de base. C'est le modèle Leaf, la finition Leaf. Mais rien à voir avec la Leaf que je possède. J'ai une voiture dépouillée. Même le R-Link n'est pas installé. Ça peut être intéressant, vraiment, comme seconde voiture. Une voiture de ville. Petit moteur, petite puissance. Mais attention, quand ça accélère, c'est toujours un moteur électrique. Ça n'a rien à voir avec un moteur thermique. On ne va pas confondre une Twingo avec une Zoé. Ce n'est pas possible. La puissance équivalente, la Twingo restera derrière. La Zoé sera loin devant. Donc, la R110, c'est le moteur vraiment adapté à la voiture. Ce moteur a été conçu parce que Renault s'est rendu compte que beaucoup de clients, Zoé, roulent énormément à la campagne. C'est la voiture idéale dans tous les domaines. C'est une voiture polyvalente. Elle est aussi bien à l'aise en ville qu'elle en est à l'aise sur route. On peut faire de longs trajets puisque l'autonomie le permet. La recharge, en France, les bornes sont en principe 22 kg. La France, c'est vraiment unique. Ça, c'est du 22 kg partout. Vraiment adapté pour la Zoé. On ne peut pas faire mieux. La Q210, comme la mienne, c'est du 43 kg. Là, c'est beaucoup plus dur pour trouver des bornes 43 kg. Ah, c'est dommage. Ça va revenir. Ça bouge tellement vite. Donc, vous voyez la puissance en chevaux. 100-8 chevaux, par exemple, le R110, ne correspond pas à la puissance ressentie. Si vous mettez un coup d'accélérateur sur une Zoé comme la mienne, la Q210, c'est impressionnant. Tout le monde le dit, ça arrache, comme on dit. Un moteur électrique, ça arrache. Le couple, c'est immédiat. Et comme c'est une voiture qui fait quand même une tonne et demie, elle reste bien assise sur ses pneus. Alors, moi, j'ai des pneus de 185, il y a des pneus de 205, avec une meilleure accroche, encore une meilleure tenue de route. Peut-être même un peu plus confortable. Vous perdez un petit peu l'autonomie aussi. Donc, vous avez une puissance brute. C'est brutal, une électrique. Quand vous voulez doubler, que vous n'êtes pas en mode économique, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais en mode économique, c'est pour éviter ces problèmes-là. C'est quand vous accélérez avec ça, vous êtes en mode normal. Vous êtes obligé de réfréner vos envies parce que ça énerve les autres derrière, en plus. Il faut le savoir. Quand vous avez une grosse Audi qui vaut 50 ou 60 000 euros diesel ou pas diesel, vous mettez un coup d'accélérateur avec la Zoé. L'autre, il fait un bruit d'enfer. Il a l'impression qu'il n'avance pas. Mais vous, vous faites en silence et ça avance. C'est spectaculaire en ville. Et ça énerve les gens. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Quand je mets un coup d'accélérateur en ville, il n'y a pas de bruit. Vous entendez juste un petit sifflement du moteur électrique très agréable. Il y a un petit turbo. On l'a sur le moteur Q, Continental, qu'on ne l'a pas sur le moteur Renault. Le moteur Renault est extrêmement silencieux. C'est un peu dommage parce que j'aime bien ce petit sifflement. On ressent plus l'effet de puissance. Quand on est habitué à un turbo, on aime bien. Donc vous voyez, les moteurs Continental, eux, se rechargent à 43 kg. Jusqu'à 43 kg. En passant bien sûr par 22 kg. Ils sont compatibles. Et le moteur R110, lui, est limité à 22 kg. Donc vous avez le 0 à 50, 0 à 80 et 0 à 100. Les chiffres ne sont pas par un. Toujours pareil. Dans la conduite de tous les jours, on n'est pas sur un circuit. Si on met une Zoé sur un circuit, c'est sûr qu'elle va se faire rétamer. Mais si on met la Zoé dans la vie de tous les jours, sur la route ou en ville, elle est gagnante. La conduite n'est pas la même. L'environnement n'est pas le même. Et la conduite de chaque personne diffère. Alors si vous tombez sur un gant qui sait conduire, sa voiture, il la connaît par cœur. Il va vous griller, bien sûr. Si il y a une voiture qui fait 180 chevaux ou 200 chevaux, lui, il peut vous atteindre. Il peut vous doubler. Alors qu'avec une Zoé de 88 chevaux, mine de rien, ça accroche. Bon, j'en finis là-dessus. Vous avez donc tout sous les yeux. Vous pouvez choisir. Donc temps de recharge, c'est en fonction de la puissance disponible du chargeur. 43 kg, c'est environ 1h40. 22 kg, 1h de plus. Voilà. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai pour une prochaine rubrique. Je vous remercie. Je vous remercie.